Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr Aujourd'hui on a invité par Volkswagen pour essayer une petite citadine électrique Il s'agit de l'ID.3 On va essayer la version restylée du modèle sorti en 2019 Chez Volkswagen, l'ID.3 est un modèle qui s'est quand même bien vendu A près de 250 000 exemplaires à travers le monde Mais c'était le premier modèle de la série des ID Elle avait connu notamment quelques défauts Alors Volkswagen affirme avoir écouté sa clientèle Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet essai Pour corriger quelques défauts notamment à l'extérieur mais aussi à l'intérieur Alors on va commencer par évoquer tout d'abord ce qui ne change pas avec cet ID.3 restylé On reste sur un gabarit relativement compact On est à 4 mètres 26 de long pour 1 mètre 81 de large Et 1 mètre 55 de haut Donc on est toujours sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen Donc c'est la même plateforme que la Cupra Born par exemple Donc on est environ sur la même dimension Chez nous ça pourrait s'apparenter à la Mégane E-Tech par exemple Sinon bonne nouvelle on reste sur le même volume de coffre à 385 litres Et sinon on a toujours deux niveaux de motorisation et deux niveaux de batterie Mais ça on y reviendra un peu plus tard Alors le gros des changements se retrouve surtout si on la regarde de face Cette ID.3 restylée On a par exemple la grosse barrette noire sur le capot qui disparaît On a quelque chose d'un petit peu plus sérieux avec un capot antique ou leur carrosserie On a également une calandre qui change avec notamment des vraies entrées d'air Donc pour favoriser l'aérodynamisme Aussi on a un petit schéma en grillage qui disparaît Donc avec quelque chose de plus élargi, de plus étendu Au final on a vraiment une face avant un petit peu plus sérieuse Un peu plus affirmée Et ce qui donne vraiment un côté plus mature à cette ID.3 si on la regarde de face Alors si on la regarde un petit peu de profit Cette ID.3 restylée On note la disparition du badge sur les ailes Donc qui indiquait le niveau de finition On a aussi l'ajout d'une barrette chromée Donc qui ajoute quelque chose d'assez élégant à cette ligne de toit On a également ici sur notre finition style Donc des jantes de 20 pouces Donc qui favorise un petit peu l'aérodynamisme Avec cet aspect un petit peu plat et plein Et enfin on note l'ajout d'une teinte de carrosserie Pour cette finition restylée Donc c'est Dark Olive Green C'est un verre quand même assez élégant Qui sera facturé 900 euros Sinon concernant l'arrière Aucun changement à signaler Mis à part un feu qui s'illumine désormais en entier Bienvenue à bord de cette ID.3 restylée Alors c'est peut-être ici que Volkswagen a le plus écouté ses clients On avait pu notamment avoir des reproches Au niveau de la qualité des matériaux Volkswagen a tiré les leçons du passé Donc on a un changement côté matériaux On retrouve par exemple sur la partie basse de la console Du plastique un petit peu moussé Avec des surpiqures Donc c'est assez joli Au niveau des contreportes Beaucoup de changements On retrouve une imitation en velours Avec aussi du plastique légèrement moussé Ça reste quand même un petit peu dur Mais il y a du mieux On a un léger dessin qui a changé au niveau des aérateurs Sinon c'est à peu près tout Sur notre version on retrouve les sièges les plus haut de gamme disponibles Donc il dispose de toutes les fonctions de confort Alors seul petit bémol aussi On retrouve les accoudoirs que l'on a sur toute la famille ID Alors moi je les trouve un petit peu fragiles à mon goût Il y a un petit peu de jeu Et il faut voir comment ça vire avec le temps Mais voilà ils ne font pas très qualitatif Autre changement c'est côté digital Volkswagen a aussi tiré les leçons du passé On a par exemple une meilleure ergonomie au niveau de l'écran Alors de ce qu'on a pu voir C'est quand même un petit peu plus pratique à l'usage Néanmoins on reste toujours sur beaucoup de commandes haptiques Donc par exemple sur les menus de climatisation C'est un petit peu agaçant Il faut un petit peu s'y faire C'est pas très précis Et surtout au niveau du volant On n'a pas de changement On retrouve les commandes haptiques Qui étaient là sur la précédente version On a un retour qui est un petit peu hésitant C'est pas très précis Il faut s'y faire Donc ça on espère voir du mieux sur une future génération Grâce à l'empattement long de cette ID.3 Les passagers assis aux places arrières Profiteront d'une belle habitabilité à bord Par exemple le siège positionné devant moi Est réglé sur une bonne position de conduite Moi je fais 1m87 Regardez j'ai encore beaucoup de place au niveau des jambes Au niveau de la tête c'est aussi largement suffisant A noter que dans cette version 58 kWh On a 5 vraies places Donc sur la version avec 77 kWh On aura seulement 4 places Donc pas de place confortable Au niveau de la banquette centrale On profite aussi d'un accoudoir Avec 2 portes gobelets On a aussi une trappe à ski Donc c'est bien pratique Sinon pour le reste Les passagers sont assez bien lotis On a une pochette en position haute Une autre pochette juste ici On retrouve 2 chargeurs USB-C Donc pour recharger tous ces appareils électroniques Et sinon la bonne nouvelle C'est qu'on retrouve quand même Une qualité de matériau Qui est aussi en net progrès Par rapport à la génération précédente Donc on a le velours En revanche sur la partie haute On a du plastique dur Donc par rapport à l'avant Qui retrouve un plastique un petit peu moussé Techniquement cette ID.3 restylée Elle n'évolue pas On est toujours avec un moteur Situé sur les suerrets Donc ce qui en fait toujours une propulsion Caractéristique qui lui donne D'ailleurs un très bon rayon de braquage Il a été mesuré à 10,2 mètres Pour une citadine C'est un excellent point On a un moteur qui délivre toujours 204 chevaux Pour 240 Nm de couple Il faut savoir que cette ID.3 Elle est toujours proposée en deux versions On a une ID.3 Pro Performance Donc celle de notre modèle d'essai Avec une batterie de 58 kWh Qui laisse entendre une autonomie De 427 km en cycle WLTP Et sinon donc on aura une version Pro S Avec un accumulateur de 77 kWh Qui autorise 537 km Toujours en cycle WLTP Parmi les nouveautés Côté technique Avec cette version restylée On a notamment une puissance de recharge Qui est améliorée pour la version Pro S Donc pas celle qu'on a à l'essai On a une recharge rapide Qui passe de 135 à 170 kW de puissance Donc qui autorisera une recharge De 5 à 80% en moins de 30 minutes Donc c'est vraiment une bonne performance Pour cette version Pro S Pour la version Pro Performance Avec le plus petit accumulateur Il n'y aura pas d'ajout de puissance Sinon entre les deux versions Ce qui change concrètement Mis à part cette autonomie C'est aussi du coup Sur cette version Pro Performance Avec une autonomie un peu moindre On a quand même 100 kg d'écart Donc on a de meilleures performances Étonnamment avec cette propulsion On est à 7,3 pour 0 à 100 Au lieu de 7,9 Parce qu'on a quand même des batteries Qui pèsent jusqu'à 300 kg Donc ça en fait quand même Une citadine assez lourde On est à 1815 kg pour cette version Et sur la version avec le plus gros accumulateur On est à plus d'une tonne neuf Donc c'est quand même beaucoup Pour une petite citadine électrique Sur la route, ça donne quoi ? Il n'y a pas beaucoup de changements Côté agrément On a toujours vraiment tout ce qu'il faut Avec 204 chevaux sous le pied droit Côté amortissement On est sur quelque chose D'assez relativement ferme Avec notre modèle d'essai du jour On a des jantes de 20 pouces Donc on ressent quand même Un petit peu les aspérités de la route Notamment en ville Sur les Dodans Et sur les chaussées Un petit peu dégradées Avec un tel niveau de puissance On n'est pas sur des performances Dignes d'une sportive Loin de là Mais on est quand même Sur un bon compromis Avec une voiture Qui garde un relatif dynamisme Sur la route D'autant plus Qu'on a une direction Quand même assez précise Sinon on a toujours aussi Tous les modes de conduite Très chers au modèle ID Donc on a bien évidemment A l'aide d'une simple pression Le mode sport On a un mode éco Mais aussi un mode confort Alors c'est ce dernier mode Qui aura le meilleur compromis Voilà En termes d'agrément Et de douceur Sinon On a aussi toujours Le mode régénératif Donc le mode brake Qui permettra notamment D'avoir beaucoup de freins régénératifs Et pour permettre notamment De recharger les batteries Lors du lever de pied Enfin au chapitre de l'autonomie C'est là où le bas blesse Avec cette Volkswagen ID.3 restylée Côté accumulateur Donc ça ne change pas On reste sur 58 kWh Pour cette version pro performance Et au lieu des 427 km annoncés En WLTP On est plutôt autour de 355 km réels Donc mesurés par le labo d'autoplus Il y a deux ans Donc voilà Il y a quand même un grand delta Et ça c'est quand même assez dommage Et surtout que sur autoroute On peine à dépasser Les 300 km réels Côté tarif On a l'ID.3 restylée Qui commence à partir de 42 990 euros En version pro performance Pour la version pro S On a un tarif qui débute A partir de 49 990 euros Tarif auquel bien sûr Il faudra déduire le bonus écologique De 5000 euros Alors évidemment Ce sont des tarifs Qui sont un petit peu chers aujourd'hui Surtout quand on sait Que Volkswagen va proposer Une ID.2 D'ici 2025 A partir de 25 000 euros Qui aura des performances Environ similaires Avec autant d'autonomie Que cet ADI.3 Aujourd'hui Mais ça il faudra attendre Du coup Plus de deux ans Enfin sachez Si vous êtes intéressé Pour la commande Cet ADI.3 est disponible Dès aujourd'hui A l'achat Sous-titrage Société Radio-Canada